Tant qu'on ne fera pas une vraie réforme des retraites structurelle, on ne rééquilibrera jamais les comptes en France. Le président de la République, moi-même, la majorité, considère que cette réforme est prioritaire. Elle est nécessaire aujourd'hui parce qu'on manque d'argent. Clairement, les retraites sont déficitaires. L'an passé, quand on regarde la Caisse nationale de l'assurance IS, la CNAV, il manquait 10 milliards. C'est en partie lié à la conjoncture, mais sur les dix dernières années, la CNAV n'a jamais été à l'équilibre parce qu'il y a moins de cotisants, il y a moins de jeunes et les retraités vivent plus longtemps. Quand on regarde l'État, officiellement, il n'y avait pas de déficit. En matière de retraite, le calcul du corps ne valorise jamais le déficit de l'État en matière de retraite. Mais dans les faits, il manquait 33 milliards pour payer les retraites des fonctionnaires. L'État a promis à ses anciens fonctionnaires 2770 milliards de retraite. C'est bien plus que le PIB et n'a rien mis de côté, ce qui plombe les comptes publics. Donc, pour ces deux raisons, déficit à la CNAV dans le secteur privé et déficit massif dans le secteur public, la réforme des retraites est nécessaire. Et tant qu'on ne fera pas une vraie réforme des retraites structurelle, on ne rééquilibrera jamais les comptes en France qui sont déséquilibrés depuis le contre-choc du baby-boom depuis que la natalité a structurellement baissé. Alors, clairement, la réforme est insuffisante. La réforme serait adaptée si le seul enjeu, c'était de contrer l'augmentation de l'espérance de vie à la retraite. Si le seul enjeu, c'était d'équilibrer les comptes dans une situation où les retraités vivent plus longtemps, la réforme irait puisqu'il s'agit ou de travailler quelques trimestres en plus ou de décaler l'âge de la retraite, ce qui génère énormément de débats. Mais en fait, il y a un enjeu beaucoup plus structurant qui n'est pas traité par la réforme. C'est la baisse de la natalité. Pendant l'âge d'or de nos régimes de retraite, dans les années 60, il y avait quatre cotisants pour financer un retraité. Aujourd'hui, on est à 1,4. Et donc, l'équation économique disparaît. Il faudrait avoir des taux de cotisation énormes pour équilibrer le régime de retraite et donner de belles retraites. Et ça, c'est le vrai enjeu qui n'est pas traité dans le cadre de la réforme. Si vous voulez adapter notre système de retraite au XXIe siècle, il faudrait être aux côtés de la répartition qui existe historiquement, qui est bien développée et qui est parfois très bien appliquée en France, notamment par les partenaires sociaux qui cogèrent l'Agir Carco. Il faudrait aux côtés de cette répartition avoir des capitalisations collectives. Tout simplement parce que quand on arrive à 1,4 cotisant pour un retraité, on ne peut pas financer des retraites généreuses en répartition. C'est impossible. Il faudrait ou prendre des cotisations beaucoup trop élevées, ce qui détruisait l'attractivité économique et l'emploi et serait contre-productif, ou faire travailler les actifs bien au-delà des âges évoqués dans le débat. Parce que tout simplement, il y a de moins en moins de jeunes et il y a de plus en plus de personnes âgées qui touchent des retraites. Clairement, en complément des mesures qui sont sur la table, il faudrait commencer à provisionner les retraites des fonctionnaires en plaçant les cotisations des nouveaux fonctionnaires qu'on embaucherait à partir de 2023 dans un fonds qui permettrait de faciliter le financement de leurs retraites. C'est ce que fait, par exemple, la Banque de France. Grâce à cette méthode, la Banque de France autofinance ses retraites grâce au marché financier. C'est ce que fait en partie le Sénat en France, qui a gardé une capitalisation collective. C'est ce que font les pharmaciens de la CAVP. Ils mixent répartition et capitalisation collective pour avoir un système plus robuste et pour alléger la facture de retraite. Et dans le secteur privé, l'enjeu est un peu différent, notamment à l'Agir Carco, où les retraites sont gérées en points. L'enjeu est de compléter la répartition par une capitalisation collective qui permet de limiter la baisse du taux de remplacement. Parce que quand vous gérez en points, vous êtes dans une vraie logique pure de répartition. Et si la natalité n'est plus là, c'est beaucoup plus difficile de donner de belles retraites. Et donc la logique, c'est pour contrecarrer en partie cet effet de dénatalité, d'épargner, pour financer une partie de retraite par les plus-values, par les dividendes et éviter d'avoir à ponctionner trop les actifs, à ponctionner trop l'économie ou reculer trop loin l'âge de la retraite.